Nous allons aujourd'hui apprendre à travailler avec les sous-toutos. Les sous-toutos, c'est un outil dans Excel qui nous permet de faire des récapitulatifs rapides sur un tableau donné. Nous avons notre tableau ici avec les dates, les clients, les régions, les produits, les quantités et les montants. Nous voulons avoir par exemple le sous-toutos par client. Donc les clients, Cassandra par exemple, nous a fait quel chiffre d'affaires, les sous-toutos par région, par produit et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va utiliser l'outil sous-toutal dans Excel. Pour y arriver, il faut d'abord premièrement faire un tri. Un tri par rapport aux critères qu'on veut faire, pour lesquels on veut faire le sous-toutal. Donc on va aller dans trier là, tout simplement là. On va faire un tri par client. On valide de A à Z. Maintenant que notre tableau a été trié par client, on peut faire des sous-toutos maintenant par client. L'objectif, c'est d'avoir pour chaque type de client le nombre de chiffres d'affaires qu'il a fait. Donc on va donc aller dans données toujours, le menu données. On vient ici dans sous-toutal. On clique dessus. On vient là, on a cette boîte de dialogue sous-toutal. À chaque changement d'eux, on choisit à chaque changement de client. On veut faire la somme des montants et pourquoi pas des quantités. Et là, on coche, on laisse cocher, remplacer les sous-toutos, il n'y en a pas. C'est un test sous les données. Et on valide. Qu'est-ce qui se passe ? On se rend compte qu'il y a des lignes qui sont rajoutées. Il y a des lignes supplémentaires qui sont rajoutées. Total Aira qui est là. 2 090 et 84 millions. Et on a encore cette ligne Total Cassandra qui s'est rajoutée. Et ainsi de suite. Donc, à chaque changement de client, le montant total se rajoute. Et on peut aussi remarquer qu'à gauche, là, nous avons 1, 2, 3. Ce qu'on appelle les groupages. On peut grouper. Qu'est-ce que ça donne ? On dit, si on appuie sur 1, on a uniquement le total général. J'augmente la taille. Là, si on appuie sur 2, on a uniquement les totaux par type de client. Et puis, bien sûr, si on appuie sur 3, on a tout. Donc, pour changer la vue, on peut changer ici par le groupage. Voilà comment insérer la sous-toutale dans Excel.